L'équipe rouge qui attaque, on est sur du double tank, dont un Rodox, c'est très curieux ça y est, donc on va partir frontal, on a pris une Pharah, c'est bien, Pharah Mercy, ouais j'aime beaucoup là ce qu'ils ont pris, plus un Reaper, oh là là on a tellement de dégâts en vrai, le Reaper qui veut essayer de flanquer, ça me paraît bien malhonnête, et on a pris une Ana en heal, alors on est sur du 2-2-2 en attaque, donc pour l'instant on a Ana qui heal, c'est quoi ? des copains à distance, j'aime bien, on a pris une Ana plus une Mercy, parce qu'on veut faire la Pharah Mercy classique, oh là là, mais alors là on a des couilles, c'est que l'équipe bleue en défense a pris un nain, et ils l'ont mis là la tourelle, ah c'est risqué je trouve, surtout qu'il n'y a plus le shield de Reinhardt en fait, en vrai il aurait fallu la mettre ici la tourelle, je vous montre, en vrai la tourelle il fallait la mettre là, le nain en sautant depuis ici, même avec un boost de vitesse lucio, il peut mettre la tourelle ici avec un bouclier de Reinhardt, tout le monde peut se mettre là, et tu fais une défense là, je vous donne un tips pour les prochaines arènes les copains, vous mettez toute la défense ici avec Reinhardt, et le boost de vitesse de Lucio depuis ici, tout le monde peut se retrouver sur le toit là, petit tips pour la défense, comme ça vous saurez, bon, en défense, on a Zenyatta qui est mort, et c'est bien compliqué, le nain, le nain est toujours là, ah par contre là j'aime beaucoup l'endroit où il défend, regardez le nain, il met cette tourelle ici, c'est pas mal, et il va les donner des coups de canon, parce que le nain n'oubliez pas qu'il a un clic gauche et un clic droit, et que le clic droit dépoppe totalement les tanks, on a réussi à tuer d'ailleurs le gros, bah là tout le monde est mort, donc là l'objectif est évidemment de ceux qui restent en vie, c'est à dire notre Pharah et notre Reaper, et bien c'est de reculer et d'attendre le reste des copains, ici on va surveiller la Pharah, parce que je pense que la Pharah a vraiment un gros rôle à jouer, et en parlant de gros, je pense que le Rodog c'est vraiment un pic audacieux, surtout en attaque, en fait tout dépend de la, Rodog c'est vraiment le hook du gambler, du joueur type, c'est à dire que si vous réussissez au hook, vous avez fait un travail de ouf, et si vous ratez les hooks, bah le Rodog a son utilité divisé par deux, il peut quasiment être inutile, c'est risqué de sortir le Rodog, surtout sur, comment on fait pour activer la vue à la première personne, ça va me casser les couilles, il faudrait que je regarde un petit peu comment ça marche, mais c'est très audacieux, on a la Mei ici qui est restée derrière, bah ils arriveront pas à revenir sur le point, et si je pense que c'est terminé, la Pharah va faire le job, c'est super chiant, j'appuie sur F7, bon bref c'est frustrant, mais ici où est l'attaque qui prend le premier point, donc si l'équipe de Doudou gagne, c'est Doudou le champion de la soirée, sinon c'est Pierre, Gripper, McBendon, t'as égalité, ok merci Camille, qui nous fait les pronostics déjà, j'aime bien ça, alors on a Pharah contre Pharah, comment ça se passe en défense, ok pour l'instant on surplombe, c'est pas mal, ah c'est pas mal ici, on fait une petite sortie, c'est dangereux, mais on va réussir à prendre le kill, pas encore, et l'Anna qui est morte, bon, on avait les ultes, cela dit, l'équipe de la défense a fait un très très bon travail, et le point numéro 2 par contre, c'est le jour et la nuit, beaucoup plus facile à défendre que le point numéro 1, ici on a fait le kill, c'est très bien, maintenant regardez l'over extend de l'équipe bleue là, c'est dangereux, je veux pas mentir, mais l'équipe rouge est déjà en train de revenir, ah bah même l'équipe rouge est déjà là, là par contre l'équipe rouge elle est complètement split, c'est très compliqué, on a une partie de l'équipe rouge, regardez, lui il se fait chasser, il est tout seul, et c'est dommage parce qu'il va mourir après tout le monde, et du coup il faut l'attendre 12 secondes, il faut l'attendre 12 secondes, et là son équipe, bah ils sont 5, l'équipe rouge là ils sont handicapés, et ils attendent de revenir, du coup on booste les dégâts de McBendon, bah à défaut d'avoir une Pharah à booster, tout simplement, alors, j'arrive plus à revenir sur la vie de la première personne, mais en même temps sur Reinhardt, c'est normal, la Mercy qui se place en hauteur, c'est très bien positionné, par contre ici attention, on a failli perdre, j'aime beaucoup l'équipe de la défense là, regardez on a une Mercy plus un Zenyatta, donc on dépop les tanks, on a Idils qui a pris sa main, regardez il a split l'équipe adverse, regardez moi ce travail incroyable, et on tue le gros porc qui était tout seul, la main qui fait un travail tellement exceptionnel, oh là là, et Malheur qui a sorti le stun ici, on fait du kill, oh là c'est dommage, on va se suicider, mais on a tué quasiment toute la team adverse, et on a évidemment notre légendaire Mocha Pak, qui a gardé son 1, et je suis très curieux de savoir où est-ce qu'il a posé la tourelle. Ah pour l'instant on troll, alors c'est un travail efficace de saper l'organisation de l'équipe adverse, mais est-ce que c'est vraiment utile je ne sais pas, c'est très risqué en tout cas de faire ça, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est tout seul là, c'est très risqué, s'il meurt, son équipe est complètement handicapée. Ah mais il arrive à tuer le tank, ah ok, c'est complètement yolo ça comme jeu. Bon il va mourir, mais du coup l'équipe rouge est obligée d'attendre, et bien 12 secondes son tank, et finalement on a gagné du temps, on a gagné du temps, bon après c'était un peu yolo. En fait le problème de l'équipe rouge ici, d'ailleurs je vais repasser sur la bonne Pharah, c'est que voilà ils sont trop split, ils devraient tous retourner au spawn ici. La Pharah qui a réussi à casser la tourelle, ça c'est du très bon travail, par contre, voilà inutile devoir extendre, le but c'est vraiment de se regrouper. Et on tente un passage à droite là l'équipe rouge, c'est très audacieux, on a le Rodoc qui est en position, j'aime beaucoup. Amazing, je vois dans le chat, attention Rodoc qui se prend des gâteaux, ici c'est très dangereux, bon en tout cas il n'y a pas tant de dégâts que ça en face, oh là là, le Rodoc il nous fait un ulti de qualité, et qui s'est fait geler par la May encore une fois, la May tellement efficace, il dit ce qu'il est en train de nous faire le café. La Pharah qui est là-haut, La Pharah qui est toute seule, il ne nous reste que finalement Reaper, qui est en train de revenir, et la Pharah qui est toute seule, la Pharah qui fait du bon job je pense à l'équipe rouge, puisqu'elle arrive à rester en vie, donc Reaper ici qui nous fait un bon travail, voilà, mais Pharah qui est toute seule, et qui se fait complètement rétamée par le joueur bleu Dracmur, on a Pierre qui est en train d'essayer de revenir là du coup, l'équipe rouge, on va suivre le McBen qui est à suite sur une Diva, à la côté rouge on a complètement switch, on a tout switch, on a le Lucio qui est mort, c'est dommage, il a 6 minutes 56 après, on a du temps encore, mais encore une fois regardez, le Lucio il est mort, on est obligé de l'attendre, et le problème c'est que l'équipe rouge, regardez, ils overextendent comme des ports, ici c'est dangereux d'être ici, alors qu'on est que 5 contre 6, l'équipe bleue, ils ont 3 ultis, l'équipe rouge aussi, je pense que la Pharah, est shoot bouillante, pour balancer son ulti, attention l'oeuvre extende des bleus là, par contre ça pourrait être dangereux, le Nain encore une fois, le Nain encore et toujours, qui a mis sa tourelle ou je ne sais pas, je suis très curieux de la trouver, on a le Reaper en face, Reaper alias du coup, Pharah, ça va pas être pratique pour le commentaire, qui aimerait bien claquer son ult, on a 3 ult côté rouge, il nous reste une min 17, très clairement si on se décide d'attaquer, c'est la dernière attaque, je pense qu'on est en train de s'organiser avec McBun, sur le Team Speak, sur le vocal du coup, pour lancer le push final, la tourelle est sur le point, merci Camille, et là on va regarder un petit peu la disposition, mais globalement l'équipe rouge est chaude, elle est prête, elle a envie de lancer ses ultis, le problème c'est que McBun a perdu son robot, et ça c'est vraiment dommage, parce qu'on perd énormément de temps, on a Dash Gunner qui est là, et sur le côté il est bien positionné, mais la tourelle qui vraiment pose problème ici, et qui va empêcher le flanc, la tourelle qui en plus est protégée, par le shield de Reinhardt, et côté rouge en fait, en soit le pic de Tompjorn ici est un peu étonnant, mais surprenant, et il n'arrête pas de dégommer la Pharah, parce que la Pharah dès qu'elle décolle en fait, et bien elle n'est plus protégée, par qui que ce soit, et la tourelle va évidemment focus regarder, et bien la Pharah dès qu'elle la verra, par contre ici voilà, attention au Reinhardt, le Reinhardt qui n'est plus en train de la protéger, et je pense qu'ici Pierre avec sa légendaire Zaria, Pierre qui est vraiment bon avec sa Zaria, je trouve pour l'avoir vu personnellement joué, fait le café, et est en train de dégommer la tourelle, la May par contre qui ici fait vraiment un travail de sape, on a ici ce qui paye, c'est l'organisation de l'équipe bleue, 6, 5, 4, 3, et l'équipe rouge qui n'arrive plus à poche, on a Dash Gunner qui a fait son ult ici, est-ce qu'on a réussi à faire des kills ? Non on est mort, Diva l'enfant qui est toute seule, Pierre qui se décide à donner l'assaut, on est sur la plateforme, oh le reste de qualité, le reste de qualité, mais tout le monde remeure instantanément, c'est tellement dommage, et ici on a évidemment Malheur qui a fait le job, qui a protégé ses petits camarades, attendez que je passe la vie sur lui, avec son shield, le torrent qui n'était pas idiot ici, ce qui a vraiment gêné l'équipe adverse, en soi, l'équipe rouge a fait un très bon travail, mais ce qui leur manquait c'était rien, ce qui manquait à l'équipe rouge, et c'est dommage, ce qui manquait à l'équipe rouge, c'était un tout petit peu de coordination, on a changé de côté, c'est l'équipe bleue cette fois-ci qui va attaquer, je retourne un petit peu sur le chat pour lire les commentaires, pendant que les équipes s'organisent, qu'est-ce que vous avez pensé du match les copains ? Bisous Huligan, c'était un plaisir de t'avoir ce soir, clap clap, amazing, torpe jante punie, pour son impudence, overextend, ouais, il s'est fait kill, mais en soi elle a réussi à prendre un kill, après je crois que la défense c'est 12 secondes, et l'attaque 10 secondes, donc est-ce que c'est worse, je ne sais pas, après la défense, sur les capture points comme ça, le truc c'est que la défense, ils arrivent super vite, la défense, si je dis pas de bêtises, ils sont juste à côté, donc globalement ils ont moins de temps de marche, et même s'ils restent en 12 secondes au lieu de 10, l'attaque avant de revenir sur le point, il leur faut bien plus que ces 2 secondes d'écart, donc en soi sur le deuxième point, parce qu'en fait vous remarquerez que le spawn ne change quasiment pas, pareil sur le temple d'Anubis, au final le premier point est l'avantage de l'attaque, et le deuxième point est l'avantage de la défense, il reste 40 secondes pendant que les équipes se créent, la phara se fait gérer par une tourelle, le monde à l'envers, ouais mais concrètement si la tourelle est protégée par Reinhardt, après ça n'a pas toujours été le cas sur cette partie, c'est compliqué, c'est compliqué, après en soi je pense que la phara en gros, devait vraiment décoller et gérer cette tourelle, mais vraiment, et je pense que la mercy a peut-être pas assez boosté cette phara, donc un petit manque de communication de ce côté, il reste 15 secondes, on va passer sur le in-game, au niveau des équipes, qu'est-ce qu'on a en défense ? On a en défense, c'est quelque chose qui a l'air pour l'instant plutôt solide, on a un double tank, et le Rodoc qui est pris en défense, alors cette fois-ci, alors bon, toujours le dual assez exceptionnel, mais j'aime bien cette défense de tank, le tank qui peut évidemment hook un potentiel flanqueur, flanqueur qui sera présent, puisque côté de l'attaque, on a donc les bleus qui sont en attaque cette fois-ci, côté des bleus, on a notre tracer, qui va réussir à passer, qui va essayer de flanquer je pense, oh la la la, la grenade ici qui fait un travail incroyable, mais Métérias qui est mort déjà, et c'est dommage, on a perdu Lucio du côté de la défense, on est en 5v6 du côté de la défense, j'aime beaucoup le setup là qu'on a pris, c'est assez audacieux, l'équipe bleue qui est toute regroupée là-bas, l'équipe rouge ici, regardez un petit peu le positionnement, ah c'est dommage on s'est split, on s'est split, il faut que tout le monde recule, parce qu'on est split, et regardez cette Pharah qui est passée par derrière, chez les bleus, qui est toute seule, mais qui est en train de faire un travail incroyable, par contre voilà, elle est morte, il était tout seul, et les bleus ont profité de l'opportunité pour attaquer, mais peut-être un tout petit peu trop tard, c'est dommage, par contre voilà, la Pharah bleue qui est morte, chez les rouges on a perdu 2 joueurs, c'est vraiment dommage, et l'équipe bleue qui est vraiment en train de prendre un très bon positionnement, et finalement on aura perdu qu'une minute je crois, un petit peu plus d'une minute, deux minutes max, grand max, pour prendre ce point, ici l'équipe rouge qui ne peut plus revenir, et l'équipe rouge qui va évidemment défendre sur le point B, est-ce qu'on a eu du changement au niveau de l'équipe ? Non, on a Pierre qui du coup décide de prendre un Junkrat, tandis que l'attaque va, enfin l'attaque pardon, l'équipe rouge restera donc sur son, là on est sur du classique hein, 2-2-2, notre dual tank qui n'a pas changé, Rodog et Reinhardt en défense, on a Pierre qui est un predamage dealer, qui sera accompagné de la Pharah, encore une fois la Pharah, il va vraiment falloir que, ah, non, la Pharah switch sur un Reaper, c'est intelligent, le but c'est vraiment de dégommir en fait Drachmure, ici je pense, Drachmure qui va faire le combo, Pharah-Marcy avec Aluzis, donc voilà, on est sur du 2-2-2, mais on a Switch, oh là là, et Pierre qui est déjà mort, après on a tué Idils, donc le taf est fait, Malheur qui a perdu son vaisseau, donc pour l'attaque c'est compliqué, il le récupère instantanément, Doudoun qui fait un job incroyable, mais on a le res ici, en défense de Dodge Gunner qui est incroyable, et qui a permis de ressusciter tout le monde, pour l'instant les rouges sont bien au niveau de la défense, on arrive à défendre le robot, bien joué, Pierre qui est en hauteur et qui spam, c'est très bien, ici le Junkrat est safe, après, encore une fois, je trouve que jouer Junkrat contre un flanqueur, et ici Doudoun sa mission ça va être d'aller péter le Junkrat, et je pense qu'il le sait, donc il va passer par la gauche là, et il va vraiment essayer d'aller péter ce Junkrat, donc on va avoir un mini match, un mini match méta entre Junkrat et Doudoun, je trouve que c'est très audacieux de sortir le Junkrat, quand on a une trace en face, et regardez elle s'approche là, elle est passée par Ouest, et ça elle est sur le côté, regardez, regardez, heureusement il y a Soldier qui va essayer de défendre son petit camarade, ici, la Mercy qui est cachée pour faire le reste, toujours c'est très important, en soit les rouges sont bien positionnés, maintenant lui, il va très bientôt avoir de gros problèmes, bienvenue dans la famille Mangran, Alors attention, le E-Deals qui n'a plus sa main, qui est le Main Damage Dealer, un joueur très skillé, chez les bleus, voilà qui s'est fait hook, et là on voit la value du hook, ça y est le Rodog qui a réussi à créer la value, vous voyez tout de suite un Rodog qui réussit un hook, c'est la value ultime, il n'y a pas mieux je pense, il y a eu dans la famille les copains, on a un mass ulti du côté des rouges, tous les ultis sauf le raise, évidemment notre légendaire Mercy, donc là Mercy qui n'a pas de raison, on est à 85% cela dit, ça va être très compliqué pour les bleus de prendre le point là, est-ce qu'on va se faire un 1-1 encore, Mercy qui va avoir l'ulti, et là chez les rouges on est full ulti, chez les bleus on a déjà tué Aluzi, donc pas de raise possible, le tank est mort, et il est tout seul, est-ce qu'il va réussir à faire, ouais, mais il est tout seul là, ça sert plus à rien là, en gros il faut que les bleus reculent, lui pareil là, alors il fait un très bon travail de ça, mais il a réussi à tuer Metterias, donc on a perdu Lucio, chez les rouges, mais encore une fois c'est trop tard, chez les bleus il y a trop de morts là, mais non c'était pas le moment de poser sa bombe, là en fait en vrai, c'est dommage Doudoune, Doudoune là ce que tu aurais dû faire, c'est retourner avec tes copains, parce que regardez, il y a la moitié de l'équipe bleue qui est en train de revenir sur le point, ils sont pas là, ils sont pas là, regardez, donc c'est très bien l'équipe bleue qui est en train de se réorganiser, mais l'équipe bleue ils ont que deux ulti, ils vont se positionner, il faudrait, ils sont full ult, donc là l'équipe bleue ils commencent à se regrouper, mais ils savent qu'en gros s'ils attaquent là, ça va servir à rien, ils vont se faire violer salement, et l'équipe rouge n'aura plus d'ult, là en gros le jeu pour l'équipe rouge c'est d'essayer de pas perdre tous ses ult, et le jeu pour l'équipe bleue c'est de faire un peu chat blanc, mais de forcer l'équipe adverse, oh la, oh la 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 la, la pierre qui nous a fait un truc de génie, qui a propulsé, à mon avis c'est de la chatte, c'était totalement la chatte, mais qui allant utiliser son explosif pour envoyer le cow-boy dans le désert, un petit peu de delay ici pour complètement reboot l'équipe bleue, Justice Reign Formal of, oh la la on a un très très bel ulti ici de Pharah, et Pharah qui a réussi à reboot l'équipe rouge, Dracmur, le monstre, ok on a un très bel ulti ici qui pourrait faire la différence de Soldier, Dracmur qui a utilisé son E pour s'échapper, on a réussi à capturer les deux tiers, mais Dracmur qui a fait un de ses play of the game ici, oh mon dieu, qu'on va faire l'équipe bleue pour défendre, on a Muller qui revient à toute vitesse, qui va prendre la potion, mais qui est un petit peu out position, oh la la la, ce play de Dracmur, Dracmur qui est mort finalement, on peut plus rien faire ici, là du côté de l'équipe rouge, on est bien, la mec qui a toujours son ulti, qui pourra reste si jamais, mais là l'équipe rouge est en train d'achever l'équipe bleue, c'est pas grave, l'équipe bleue là ils ont fait un de ses plays, on a 2 minutes 30, on a l'ulti de Mercy, non honnêtement l'équipe bleue ils sont bien là, par contre ils sont beaucoup trop près, ils sont 5v6 là, il faut reculer là, ah il y a eu un switch, un switch notable, on est parti sur un roadhog, donc on est parti sur une, il y a plus de shield, là en soi l'équipe rouge je pense que, non si ils ont McBen, là c'est compliqué là, je pense que ce pic, de roadhog pour l'équipe bleue, c'est pas value, parce qu'il y a un Reinhardt en face, alors regardez il y a le shield, tant qu'il y a le shield de Reinhardt, ça va être compliqué, comment on va pas se mentir, la tracer qui fait son travail de sape, comment elle s'en sort, ici le but de la tracer, c'est de préparer le rush, elle a réussi à tuer le roadhog, bah le roadhog c'est une cible facile pour, là je pense qu'en vrai, au côté de la défense, il fallait oublier le roadhog, il fallait prendre un gorille, pour tuer, ouais le gorille c'était bien là, pour protéger de la phara et tout, on va avoir un ult là, attention on a déjà tué la Mercy, ah là les bleus ils sont très très bien, là ils sont en train de faire un massacre, on a tué un deuxième rouge, c'est très bien ce qui est en train d'arriver, malheur lui de son côté, qui est en train d'annuler tous les tirs, pour sa team, on a l'ult, à l'ult qui va beaucoup trop loin, non c'est très bien, il a envoyé l'ult derrière qui a tué, oh là là, en plus la roue de pierre de Junkrat, plus deux personnes, on l'ulti de Dracmur, encore une fois, qui fait tellement le café et un kill, et on a réussi à avoir une victoire, mais un match serré les amis, oh là là, je suis tellement fier de cette Talion Army, oh là là, quel beau jeu, à mon avis le play of the game, ça va être Dracmur avec sa phara, qui a permis de capturer les deux tiers, sur le point B, GG hein, GG, super match, c'était super serré, franchement, Malheur créé ce gamme, Dracmur créé, ah oui non mais il y a eu de ses play, et c'est Dash Gunner finalement, avec un reste de Mercy, ah oui, c'est quand il reste toute l'équipe rouge, juste après justement, on est le dessus je pense, ok bien joué, ah c'était sur le premier point, ouais c'est ça, Justice Rain from the above, regardez voilà, tout le monde est mort, ah bah voilà, bon c'est là-dessus, on a vu du beau jeu, c'est-à-dire que la Mercy a pas fait que se cacher, il y a eu du heal sur le tank, elle a sorti le pistolet pour Bussy et le Cowboy, enfin il y a vraiment du poplay, du côté Dash Gunner, on se met bien, ça permet de voir un peu le skill, mais ce match les amis, oh la la, ça va se retrouver sur la Talion Army ça je pense, c'était un match les amis, incroyable, GG, bah du coup on compte les points, donc c'est l'équipe bleue qui a gagné, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz